C'est arrivé du dernier exemple, parce qu'on avait de bravo notre sorti avec sa casane bleue qui était quasiment 4h30, donc le casane bleu à 2h30 c'est le top dernier. Et on a donc ce choix avec sa casane bleue, il y a un invitation à réaction d'Etat-Fuandois avec un casane jaune, Yabalak, mais il l'a dérobé, donc il a été battu, et finalement c'était l'accord sur Perssy, dont personne ne parlait avant la croix, ce qui est but, c'est du créer et de s'imposer. Alors on a dit que c'était un peu de terminer le somme, sauf que sur Perssy commence à, alors il est parti dans l'animalité de l'effet, comme étalon en Angleterre, et commence à s'imposer comme un éveillé en geste d'étalon, outrement. Donc c'est un radios de l'effet qui tue son dauphin, à une courte de terre près, ce cheval dont j'avais fait la croix en France évidemment, parce qu'il y a un bien ordinaire de l'effet, évidemment à chaque fois il démarre en grand cours comme Angleterre comme étalon, mais il a été l'éveillé, et donc c'est un petit sabal fouet, c'est une souche très très dure, puisque c'est la famille de Alpohada, une famille anglaise très sérieuse, très solide, qui a commencé de pratiquer vraiment une deuxième carrière au Hara du Saz, au Hara du Saz depuis l'année dernière. Il avait commencé, il avait commencé sa carrière dans un Hara, que je ne nommerai pas ici, dans la région des Charentes, mais où, je ne sais pas, il a fait beaucoup plus de chances de sortir, il avait survécu, c'était une belle performance, et donc il a commencé véritablement sa carrière dans un Hara l'année dernière, et tu n'es quand même plus content dans la saison, au Hara du Saz. On ne gâche pas, auquel tu vois... On ne gâche pas, au Hara du Saz. On ne gâche pas, au Hara du Saz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501